et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur planète crafter en pleine transformation agricole dans ma base en attendant évidemment toujours que les crédits s'accumulent grâce aux fusées commerciales je vais continuer donc dans cette vidéo à faire la partie agricole à refondre un petit peu la partie agricole de mon complexe comme un utilisateur la commune comme un de vous l'a mentionné dans une vidéo c'est plus une base au fait c'est un complexe donc on va réorganiser les fermes on a commencé ici l'objectif c'est le bio plastique d'abord donc la production de bio plastique pour ensuite pouvoir faire des circuits imprimés donc le bio plastique c'est des champignons ça demande des champignons du silicium et de la bouteille d'eau donc ça va pas être très très compliqué on va continuer donc à mettre en faire une production de champignons vraiment c'est l'objectif avec donc cette petite partie ici avec qui contiendra tout ce qu'il faut j'ai donc découvert dans la dernière vidéo après 61 vidéos une soixantaine de vidéos j'ai découvert que les drones et les auto crafter fin ça je le savais déjà peuvent aller cueillir eux mêmes les ressources du coup ça ça change pas mal de choses ici donc alors ceci je voulais mettre donc en priorité 2 pour ce conteneur là c'est le conteneur le plus important de champignons fait donc commencer à détruire tout ce qu'il faut alors que je viens de gagner des jetons terrasse je vais devoir m'habituer à cette notif prochain objectif les drones t2 à non sont pas encore prêt ok alors ce qu'on peut faire c'est peut-être travailler sur les les fermes qui sont déjà prêtes faudra que j'aille chercher des graines de champignons d'ailleurs permettra d'explorer un petit peu aussi alors est ce que je vais réussir à me placer voilà ceci ici on va commencer la ferme comme ceci ensuite il ya les arbres qui vont passer qui vont passer en plein milieu mais les arbres c'est un peu aléatoire en dehors avec chasse avec toutes toutes les sauvegardes aussi j'ai déjà remarqué que je rechargeais le jeu les arbres n'étaient pas spécialement au bon endroit c'est pour ça que je m'en occupe pas beaucoup alors ferme en plein air donc on a j'ai dit que je commencerai essentiellement par les champignons donc tout ce qui est aubergine courges etc je mettrai ça après voilà mais j'ai déjà pas de plantes champignons ce que c'est grave je sais pas je pense pas que ça soit si grave pour le moment j'ai peut-être commencé par aller en chercher sauf que là ça veut pas du coup pourquoi une structure c'est bien un de faire j'espère que c'est pas l'arbre qui dérange comment construire sur les arbres ça n'a jamais posé problème en général c'est pas si grave cours je vais m'en occuper ils ont pris les champignons ça tombe bien je vais enlever la graine j'ai mangé aussi je vais boire ah et donc là je vais pouvoir mettre la graine de champignons ok oui de toute façon la zone de l'autocrafter on s'en fout un peu ça je peux virer aussi l'objet n'est pas vide ouais je sais faut que j'arrive à reconstruire une autre notre notre structure je vais me débarrasser ici non pas là je vais me débarrasser du métal que j'ai sur moi enfin des minerais plutôt pas le fer évidemment mais ça je vais m'en débarrasser le silicium non pour le moment je vais le garder ça voilà la nourriture je vais garder aussi parce que je vais encore devoir détruire certaines choses ceci et ceci je vais essayer des fondations là hop c'est vraiment à cause des arbres que je peux rien mettre ici on va faire on va laisser un trou pour le moment je vais pas trop m'enquiquiner ou c'est peut-être avec la cause la ferme non je pense pas alors ça va être chaud de tout faire correspondre par contre il n'y a pas de clip ça se clipse pas automatiquement du coup ici on a le blé aussi et le cacao je vais devoir faire des nouveaux casiers pour tout ça assez vite je pense que je peux mettre une autre ferme je pense que j'en avais des fait deux donc je vais aller mettre directement des nouveaux casiers tout ce qui est nourriture et le cooking pot je pourrais le mettre en haut d'ailleurs enfin le cooking pot là l'assassion de cuisson il faudra que je refasse des drones aussi j'ai des graines ici ouais des graines de courge mais ça ça sera pour plus tard je vais aller faire des des casiers de stockage en haut pour toutes les les sortes on va dire de donc il faut du super alliage et du circuit imprimé ça tombe bien toutes les sortes de nourriture mais du coup je vais devoir faire moi même des circuits imprimés ce qui va pas forcément être simple circuit imprimé j'en ai deux il va falloir aller refaire moi même du bioplastique super alliage 1,2,3,4 au moins je pourrais faire pour le blé et pour le cacao je pense que c'est ça qu'il faut je vais d'abord lancer la production de bioplastique comme ça je dois pas en faire moi même et la production de circuits imprimés et puis je ferai d'autres stockages en attendant de toute façon ils ont tout déplacé on va mettre tout ce qui est nourriture ici graines de courge ouais ça je sais pas encore il y a tellement de choses à faire dans ma tête alors que Space Trader gagne un total de 10 000 Tera Token en tout c'est pas mal il y a tellement de choses à faire que je suis très désorganisé là je trouve pourquoi ça a changé les deux là ? champignons ok et ici cacao ouais je peux mettre le cacao ici donc demande du cacao voilà comme ça c'est fait et je vais mettre pareil pour le blé voilà comme ça ces deux fermes là je pourrais les remettre aussi ou le miel ouais le miel parce que je vais avoir besoin de larves absolument de larves d'abeilles et donc on va mettre le miel ici hop demande de miel priorité 2 et voilà parce que je vais devoir construire de nouvelles voilà ils l'ont fait tout de suite je vais devoir construire de nouvelles fermes et donc j'aurai besoin forcément de larves d'abeilles et je devrais d'ailleurs mettre un un endroit aussi pour les larves d'abeilles on ne sait jamais mon autre ferme mais où est-ce qu'elle est ? où est-elle ? je pense que c'est là mais je crois que je viens d'y aller ok bon je vais garder ça ici je ne mets rien parce que j'aimerais bien mettre des champignons en fait donc je vais mettre de côté comme ça ceci pour le moment de toute façon tout ça je vais le réorganiser avec les aliments avec les recherches et tout je vais réorganiser un peu ça les différents producteurs alimentaires je vais les garder parce que ça décore un peu la base et ce n'est pas plus mal d'en avoir sous le coude comme ça même si ce n'est certainement pas nécessaire mon objectif maintenant clairement la recherche de graines de champignons dans toute la map va être chaud ça va être très très chaud et je vais faire transporter le miel ici voilà et ils sont partis directement minerai là je mets là pour le moment j'ai la nourriture j'ai de l'eau allons chercher des champignons donc le but étant de faire du bioplastique donc il va falloir que je trouve des coffres ça fait tellement longtemps et je sais que les graines je les avais laissé un peu partout en me disant bon genre de gens je n'en aurais pas besoin donc si je n'ai pas de graines c'est pas grave est-ce qu'il y a des coffres au fond de l'eau là donc j'avais dit 5 fermes de champignons j'en aurais peut-être besoin de plus mais on va en faire 5 plus les fermes que j'ai à l'intérieur mais ça va être chaud de retrouver ça alors là Asgard il dit est-ce que je fais une pause dans la vidéo parce que la recherche de graines de champignons peut-être pas utile mais non ça fait un peu d'exploration mais je sais où je devrais aller en fait parce que là je vais fouiller dans des endroits que je connais déjà en plus il y a le cobalt à chaque fois qui est bleu et donc comme je cherche des caisses bleues alors une caisse ici et non il n'y a pas là ce qu'idéalement il m'en faudrait 4 je me souviens qu'ici il y avait une caisse ah on met graines de courge bon limite toutes les graines comme ceci je peux les prendre on sait jamais toutes ces bases enfouies où je me demande ce que j'ai bien pu faire ici je vais aller dans la zone dans la zone blanche au bout de la zone blanche il y avait des petits villages mais je ne vais pas y aller en me téléportant parce que ça ne sert à rien de voyager rapidement ici je vais partir par par la route habituelle quand j'avais découvert je me souviens c'est cet immense cratère qui maintenant est inondé je pense ça avait été une chouette aventure aussi ça la découverte de la carte quand on ne se spoil pas c'est vraiment une chouette exploration j'allais aussi par ici je ne pense pas que j'avais tout pris ici j'avais mis des arbres un peu partout une caisse non vous voyez je me suis encore fait avoir ça permet de revisiter un peu la carte qui sait peut-être qu'on va tomber sur des trucs assez sympas je pourrais rentrer re-rentrer ici à l'intérieur heureusement qu'il n'y a pas de bestioles et tout ça dans ce jeu jamais je n'aurais pu le faire ça aurait été trop trop stressant graines de courge je n'ai trouvé que des graines de courge vous allez voir ça c'est des matériaux que j'avais dû abandonner je n'ai pas trouvé que des graines de courge c'est fou ça il y a d'autres endroits à fouiller ici mais je ne vais pas y passer 3 heures alors c'était par où ah une caisse j'ai tout sauf ce qu'il faut et à chaque fois ici pour ceux qui se souviennent c'est un peu séquence nostalgie je me trompais alors je pense que je coupais en vidéo parce que pour sortir d'ici c'est pas facile au fait à chaque fois je me trompais de route alors j'ai en souvenir que c'était totalement à droite mais comme quoi mes souvenirs me font défaut ou totalement à gauche et là c'était l'endroit avec le quartz je vais quand même aller voir partout parce que je ne pense pas que ça soit par là et ici je pense qu'il y avait ça j'ai tout sauf ce qu'il faut encore une fois et je me suis encore perdu c'est fou ça alors là je pense que ça va être bon c'est par là non là je pense que c'est bon ah il y avait un extracteur de minerai ici aussi qui ne me sert absolument à rien et là il y avait des caisses au fond et puis on ira vers l'autre zone après je suis en train de me demander je ne peux pas aller craft les graines pourquoi ce n'est pas prévu ça je suis en train de réfléchir je prendrai vite le TP à la zone blanche pour aller voir parce que je n'ai pas envie de fouiller pour rien on a des oeufs ici autant les prendre je ne peux pas trouver de caisse j'irai vite voir si je ne peux pas les craft il y a de sacrées bases qu'on avait découvertes ici limite à s'y perdre je suis en train de tout réexplorer de l'osmium comment j'ai pu jeter de l'osmium de nouveaux jetons gagnés je ne peux pas encore aller plus bas rassurez-vous j'ai vu graines de haricots ici ok là je reviens en plein milieu je reviens à l'ancienne base mais il y avait il y avait une échelle pour descendre ici quartz la zéolite finalement les graines j'en avais prise pas mal parce que je n'en trouve pas t'es ici je crois bout d'hydratation en bas nourriture on peut manger hop et on va partir là bas 20 minutes de vidéo à chercher à chercher à chercher des champignons je pabilise toujours un peu je vais quand même vous faire une petite pause et je reviendrai quand j'aurai les champignons je vais quand même explorer cette caisse avec vous pour quand même vous montrer un peu autre chose dans cette vidéo que juste moi qui me balade à la recherche de champignons à tout de suite alors je me suis dit avant de retourner à la base allons fouiller le bioma champignon parce que quoi de plus utile que enfin quoi de enfin je sais pas si c'est un bioma champignon mais ça fait quand même des arbres un peu champignons ici les champignons roses et je viens de tomber sur une caisse donc voilà j'ai beaucoup de ressources avec 100 jetons terra donc je vais pouvoir récolter un clic droit voilà pouf et puis des mutagènes des bâtons d'osmium et tout donc j'avais voilà j'avais chopé pas mal de ressources j'ai trouvé des sports de champignons moteur de fusée bon poudre explosive je vais pas la prendre mais mais donc alors ça c'est certain ça veut dire que ce coffre là soit je l'avais jamais ouvert soit après la mage il s'est re-rempli avec avec certaines choses mais donc ça veut dire que cette exploration on pourrait se dire ouais je fais un peu ça pour rien bah pas du tout ça peut vraiment servir donc en tout maintenant j'ai deux sports de champignons j'ai trouvé des circuits imprimés dans les vaisseaux si vous vous souvenez on pouvait détruire des des serveurs et donc j'ai trouvé des circuits imprimés mais donc zone intéressante enfin découverte intéressante donc ça prouve bien que c'est quand même plutôt une bonne idée de revenir de revenir vers de revenir de temps en temps faire un petit tour je vais rentrer à la base je vais faire avec ce que j'ai je vais rentrer à la base je vais vérifier si on veut pas crafter les graines de champignons ce dont je doute un peu et puis il va falloir trouver la sortie ici mais on va la trouver et puis on va crafter les dernières fermes et les circuits imprimés ça va me permettre de faire des coffres en plus de commencer à ranger tout ce qui est nourriture et à me faire des stocks je vais me tp je vais rester avec vous c'est le vaisseau qu'il y avait derrière la cascade pour ceux qui se souviennent que j'ai été voir généralement le point de tp est juste là hop direction à la base voilà voilà les fusées alors il y en a une qui est toujours là on va un peu aller voir peut-être qu'elle vient d'arriver je ne sais pas j'ai 5850 jetons terra on attend toujours 12 000 pour les drones T2 les drones dont il va falloir dont on va avoir besoin énormément la construction du quartz n'est pas bloquée mais c'est l'iridium qui pose problème ça tombe bien j'en ai repris l'iridium pose problème l'azéolite j'en avais trouvé du coup j'ai pris l'uranium c'est full c'est dingue ça c'est l'iridium qui pose le plus problème ok l'osmium il n'y a plus aucun problème d'osmium ça c'est un truc de fou par contre il y a tellement plus de problèmes que voilà c'est rempli partout les barres ça je peux mettre ici les divers moteurs de vaisseau je vais mettre là le quartz aussi que j'ai là je vais le mettre ici circuit imprimé je vais garder on va directement prendre le super alliage donc il m'en faut 8 de super alliage 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà et je vais placer mutagène et tout dans tes coffres de brawl ils les amèneront aux bons endroits en tout cas j'espère on va faire en sorte que ça soit le cas lentillon de bactéries c'est tout on verra s'ils vont les chercher je vais mettre mes graines à un autre endroit par contre putain j'ai une T4 je l'ai pas mis ici tiens ou le T3 c'est un T3 ça ouais c'est un T3 je l'avais pas mis je vais mettre mes graines ici c'est le brawl c'est fait pour alors faudra faire refaire des drones mais on a le temps comment ça se remplit de l'autre côté du coup les oeufs on va tout réorganiser je ne m'en fais absolument pas on va tout réorganiser alors le champignon j'en ai pas mal le cacao aussi le miel aussi comme j'ai tout mis en priorité d'eux forcément il leur accorde plus d'importance alors champignon champignon tiens j'ai pas vérifié si on pouvait en crafter on va regarder ça est-ce que ça se crafte si ça se crafte c'est pas ici si ça se crafte ça doit être de l'autre côté mais deux secondes miel hop hop alors les courbes on va mettre ça ici donc priorité deux pour tout ce qui est courge euh le blé priorité deux pour tout ce qui est blé où est-ce que c'est euh les haricots hop hop priorité deux voilà et je peux encore en faire un autre au pergine au pergine si l'eau 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 il va falloir le faire aussi mais je me pose quand même là il va falloir vraiment plus plus de drones et les drones T2 vont être importants non on peut pas fabriquer les graines en tout cas pas ici des larves d'abeilles j'en ai on veut tu en voilà ok je vais peut-être refaire on est en fin de vidéo là ouais on est en fin de vidéo je vais peut-être refaire des drones je poursuivrai ma quête après parce que ouais j'ai l'impression que la recherche que ce que je suis en train de faire les drones ils sont partout là mais qu'est-ce qu'il me faut pour les drones c'est là qu'il me faudra des ouais des circuits imprimés donc moteur de fusée circuit imprimé et fer et du coup circuit imprimé j'en ai pas mais je pourrais en faire avec les champignons donc il faut absolument que je il faut absolument que je lance ma production de circuits imprimés là et donc faudra que j'aille faudra que j'aille rechercher d'autres champignons ce que je vais faire dans cette vidéo du coup je pars à la recherche d'autres champignons et je vous retrouve bien me voilà revenu à la base avec un stock de pas mal d'iridium j'en ai trouvé un peu partout dans des gottes etc donc j'en ai repris j'ai redétruit des circuits imprimés dans des structures parce qu'il faut absolument que je fasse des drones et alors les spores de champignons j'en ai trouvé deux et donc j'ai décidé de rentrer à la base je vais d'abord aller déposer tout l'iridium faire des drones j'ai trouvé pas mal d'osmium aussi mais je l'ai laissé tomber hop là l'iridium qui manque vraiment par contre bon c'est pas très grave mais on va refaire des drones et alors pour faire les drones il me faut des moteurs de fusée qui demandent de l'uranium et des barres d'iridium justement ouais c'est pas gagné tout ça de refaire des drones parce que les barres d'iridium je sais pas si j'en ai encore faudra que j'aille renforcer l'iridium à l'occasion parce que là au niveau des fusées c'est complètement bloqué pour les deux ah non c'est vraiment parti ok bon je vais laisser les circuits imprimés où ils sont je sais qu'il faudra un moment que je refasse les drones en même temps c'est pas très grave voici 625 de nouveaux jetons Terra ok allons rajouter les fermes si ça tombe j'avais des graines de champignons encore un peu partout pas du tout on va aller rajouter les fermes les larves d'abeilles 1,2,3,4,5,6 je peux tout prendre même si j'en ai pas besoin comment on construit les fermes encore ? de l'eau de l'engrais du super alliage mais allons voir combien de fermes il va me falloir champignons c'est quasi fou le cacao ça se met bien le miel ça se met bien les courbes on a rien le blé on a rien c'est normal vous avez mis ça en offre vous l'avez sûrement remarqué j'en suis certain et les haricots j'imagine que c'est la même chose ça bosse il y a des aubergines j'ai fait pareil les drones vont encore plus bosser champignons champignons tout va bien je vais pas trop m'enquiquiner pour le moment parce que l'essentiel c'est de la production de bioplastique et c'est tout en fait pour le moment on va refaire deux fermes on va faire une là et l'autre on va la faire ici ferme en plein air je sais pas si c'est très droit je vais essayer de pas trop me prendre la tête quand même mais quoique parce que là ça va me gêner je vais d'abord mettre celle là voilà alors graines de champignons pouf c'est encore un peu le bazar au niveau des coffres par rapport à la nourriture mais on aura le temps de de faire ce qu'il faut voilà je pense qu'ici j'ai un peu mieux voir ok c'est pas très droit mais pour le moment on va s'en satisfaire on a donc nos 5 fermes de champignons ça c'est ok on va aller placer le blé là où il doit être le cacao aussi je vais leur mettre la graine de cacao et la graine de blé dedans tout ça je vais pas mettre beaucoup de fermes donc prochaine vidéo on va s'atteler de manière assez sérieuse au au bioplastique comment je vais faire ça comme ça je vais les aider par rapport à tout ce qu'il faut un peu partout le problème ça va être mon autocrafter en haut je suis en train de réfléchir il faudra que je fasse des petits bacs parce que donc l'autocrafter en lien avec la partie bio et recherche n'aura plus aucune ressource donc faudra quand même que je fasse des petits bacs de ressources dont tu as besoin l'autocrafter en haut mais je m'en occuperai plus tard ça ça sera pour finaliser tout ça ici on a les réserves de nourriture voilà mais je n'oublie pas mon objectif par rapport à cette ferme c'est bien la production de circuits imprimés donc d'abord la production du bioplastique dont on a besoin pour faire des circuits imprimés qu'on pourra ensuite exporter avec les fusées je vais aller faire un petit tour très rapidement dans les stocks de ressources on va aller voir combien on a de de jetons terra on en a 7103 ça m'occupe de toute manière je suis en train de réfléchir je ne vais pas construire de nouveaux drones tant que je n'ai pas les drones T2 ça ne sert pas à grand chose l'iridium on n'en a plus du tout soit soit c'est pas grave on réglera ça plus tard un problème à la fois merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très vite pour d'autres aventures et à demain 10h ciao les amis au revoir